Je n'ai pas été malade, j'ai même eu une autre chance qui était, vous savez, qu'on était bombardés à partir de 1944, c'était épouvantable. Et nous, les Juifs, nous n'avions pas le droit d'aller dans les abris. Chaque abri avait marqué « für Juden verboten ». Nous, il n'était pas question. Il fallait qu'on se débrouille. On se mettait sur des tables, dans des groupes, on ne savait pas comment faire. On se tenait quand on entend de siffler les bombes. Et combien de fois j'ai vu des camarades tout près de moi, un mètre, un mètre de moi, déchiqueter par des éclats. Vous savez, il suffisait qu'une bombe tombe à des dizaines de mètres, il y a des éclats qui partaient dans tous les sens. Et ce sont ces éclats qui tuaient le plus gros. J'ai vu des camarades déchiquetés et moi, je n'ai jamais été blessé. J'ai eu une chance, une chance exceptionnelle. Il y avait de la solidarité dans le camp ? Il y avait des gens qui vous ont aidé ? Oui, il y avait de la solidarité. Seulement, ce n'est pas une solidarité organisée. C'était parce que d'abord, il y avait une question de langue. Là où je suis resté le plus longtemps, c'était à Blechamer, le camp de Blechamer. Nous étions 5 000 détenus. Et nous travaillions à 5 kilomètres du camp. On marchait tout le matin, 5 kilomètres allés, le soir 5 kilomètres de retour. Et la solidarité, c'était surtout, par exemple, entre Français, Juifs français, entre Juifs polonais, entre eux. C'était plus à cause de la langue, à cause de ce qui nous rapprochait du fait que nous venions de la même... Malgré qu'on était tous des Juifs, mais à Blechamer, il y avait 25 nationalités. Les Hollandais, entre eux, ils parlaient hollandais, forcément. Vous savez, il y avait du tout. Quand les Grecs sont arrivés, je me rappelle, on ne comprenait rien. Ils parlaient entre eux, c'était pour nous un espèce de... Il y en avait beaucoup qui sont arrivés d'un coup. Quand arrivaient les Hongrois, c'était pareil, ils ne comprenaient pas. Mais certains parlaient l'Yiddish. Alors la possibilité de se comprendre en Yiddish, ça c'était notre langue commune, mais pas absolue, puisque certains ne le parlaient pas. Il y a des gens qui vous ont personnellement aidé, qui vous ont... Moi, personnellement, je peux vous dire, je n'ai jamais reçu le moindre morceau de pain, ni d'un Allemand, ni d'un Polonais. J'ai réussi à changer. Parce que sur le chantier, j'ai travaillé pas loin de travailler des prisonniers de guerre français. Et eux, recevaient des colis. Et par les prisonniers de guerre, on a pu, de temps en temps, recevoir quelque chose. Moi, j'ai eu la chance, là encore, de recevoir par un prisonnier, de temps en temps, une boîte de sardines. Alors, de temps en temps, cette boîte de sardines, je changeais avec un Polonais pour avoir du pain, vous savez. Même une fois, je l'ai changé pour lui, pour le prisonnier, parce qu'eux non plus n'avaient pas du bon pain dans le camp. Et comme des sardines, ils en avaient beaucoup, à force d'en manger, c'était même écorant. Donc, on changeait ça contre du pain. Ça, c'était un espèce de commerce. Mais donner, c'est-à-dire recevoir quelque chose. Lorsque sur le chantier, des Polonais déballaient leurs casse-croûtes, et qu'un Polonais qui mangeait, nous, à midi, on n'avait rien. On n'avait que le matin et le soir. Et nous, on était là, assis, on se retournait pour ne pas les voir manger. Jamais, jamais, on m'a donné une tartine. Jamais. Ça veut dire que vous aviez des contacts avec les prisonniers de guerre ? Oui, on avait. On n'avait pas le droit, mais on avait. Moi, je pouvais l'avoir du fait que j'étais interprète. Sur ce chantier, souvent, il y a des Français, vous savez, des prisonniers français, qui connaissaient l'Allemand, mais qui faisaient semblant de ne pas connaître. Parce qu'ils se rendaient compte que ça les embête, les Allemands. Quand ils parlaient, par exemple, il y en avait un sur le chantier, lui, il ne restait pas en place, il allait toujours se promener. Et l'Allemand lui disait, l'autre ne comprenait pas. Il faisait semblant de ne pas comprendre. Alors, ils sont venus me chercher pour lui dire qu'il faut qu'il reste à sa place, travailler à cet endroit. Et de ce fait, j'ai pu parler avec les Français, avec les prisonniers de guerre. Et de ce fait, j'ai pu aussi recevoir, j'ai reçu de la nourriture. Il y avait, à propos de la solidarité, de petits groupes de solidarité, c'est-à-dire qui s'entraînaient. Mais comme moi, je vais toujours, d'abord, au début, c'était avec un Hollandais. Du fait que je parle hollandais, vous savez, j'ai été élevé à l'inverse. Le flamand, c'est la même langue. Alors, entre le Hollandais et moi, était née une amitié et on a partagé, quand on avait quelque chose, des suppléments. Mais malheureusement, le Hollandais, il est mort dans un accident de travail. Vous savez, des accidents de travail étaient, pas seulement quand on travaillait dur, mais les métiers les plus dangereux, ils nous donnaient à nous. Le travail le plus, et parfois même, ils le faisent exprès, certainement, parce qu'ils voulaient nous anéantir, nous tuer par le travail. Lorsqu'on portait des poids, à 8 mètres du sol, sur le chantier, sur des échafaudages, avec des brouettes, des briques, de toutes sortes de trucs, il y avait des planches qui n'étaient pas larges. Et en Pologne, vous savez, dès octobre, ils commençaient à geler. C'était glissant, ils marchaient sur ces planches. On avait des camarades qui sont tombés, tombés avec les brouettes. On a eu beaucoup d'accidents. Et vos parents, vous ne les avez jamais revus ? Je n'ai jamais revus, mes parents. Vous savez, mes parents, c'est le drame, leur drame. Pour nous sauver, nous, parce qu'on était malades, quand on était gosses là-bas, en Palestine, ils sont revenus en Europe, pour nous. Et nous, nous nous sommes sortis, parce que même mes frères, qui n'étaient pas déportés, qui étaient cachés, ils étaient dans la résistance, mais les petits étaient cachés, dans le midi. Nous sommes là, tous les cinq. Et eux, ils ont disparu atrocement. J'ai appris, parce que moi, j'ai fait beaucoup de voyages à Auschwitz. Je vais avec des convois, des convois, on part en avion. C'est autre chose. Maintenant, quand on va là-bas, je vais avec des... Souvent, avec des lycéens, pour leur montrer, pour leur parler là-bas. Et j'ai appris, pour le 27e convoi, ce qui s'est passé en 42, à partir de mi-42, jusqu'en début 43, il n'y avait pas assez de... Il y avait beaucoup de chambres à gaz, mais pas assez de fourcamatoires, parce qu'à cette époque, arrivait beaucoup, tout le jour, des milliers et des milliers. Et vous savez, ça va plus vite de tuer quelqu'un que de le brûler, que de... Alors, à ce moment-là, ils ont fait des fosses et ils ont jeté les cadavres dans la fosse, comme c'est un terrain marécageux, l'eau est montée et les cadavres sont restés des mois dans l'eau. Et à l'époque où mes parents étaient déportés, je les suis, là-bas, ils ont été jetés dans ces fosses. Seulement, ce qui s'est passé était vu en 43. Lorsque les Allemands, après Stalingrad, ils ont rendu compte qu'ils peuvent perdre la guerre, parce que jusque-là, ils étaient sûrs, ils vont gagner. Alors, ils s'en fichaient qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de cadavres dans ce fosse. À partir de janvier, février 43, ils ont fait sortir tous ces cadavres par des hommes de commandos, c'est-à-dire par des détenus qui arrivaient, ils choisissaient le plus fort pour faire ce travail et faire des bûchers. J'ai eu l'occasion de voir, de parler avec un homme des undercomandons qui m'a raconté. À deux, ils sortaient les cadavres. Des cadavres qui sont restés des mois dans l'eau. Les bras et les jambes se sont décollés du corps. Quand il m'a raconté ça, je me suis dit, mes parents étaient là. C'est ça qui est arrivé. Ils étaient salopes. Vous savez, c'est le truc que j'ai appris. Je n'osais pas en parler à mes frères et soeurs. Excusez-moi. Vous avez été libéré. Ah, pardon. J'ai été libéré à Muchenwald. Ensemble, avec un camarade. Vous savez, moi j'ai toujours eu un camarade. Je me suis fait un camarade. C'était un besoin. Et là aussi, nous nous sommes partagés quand on avait quelque chose contre nos suppléments. Ça nous a beaucoup aidés. C'était, nous avons quitté la Haute-Sélesie, le camp de Blechamer, en début janvier, quand les Russes ont commencé l'offensive. Début janvier 1945. L'offensive russe. C'est là qu'on nous a fait faire la marche. De Blechamer, nous sommes partis 5000 hommes. Et nous sommes arrivés à Grosse-Rozaine. Nous n'étions plus que 800 à l'appel. Il y a combien de kilomètres ? Il y a 200 kilomètres. Nous avons marché 10 jours dans la neige à moins 25 sous zéro, habillés en pyjama, en recevant aucune nourriture. Tout ce qu'on a pu manger, c'était en passant devant des potagers au bord de la route, se écarter la neige qui était gelée. Vous pensez, cette neige, elle était dure à 25 degrés sous zéro. Le climat en Pologne, ce n'était pas du tout le même comme en France. on a mangé des choux, des choux pourris, des choux gelés. C'était notre... Et encore, on n'avait pas le droit. Si on était surpris, ils nous tuaient. Souvent, on a vu des potagers en passant et on a vu des camarades avec du sang dans la neige parce qu'ils ont tiré sur eux parce qu'ils cherchaient dans le potager de trouver des carottes ou des... C'était quelque chose à manger. Alors là, nous sommes arrivés d'abord à Grosse-Rozaine. Nous ne sommes restés que quelques jours et Grosse-Rozaine, ils nous ont mis dans des trains transports de charbon qui servaient de transports de charbon pour nous emmener jusqu'à Buchenwald. Nous sommes arrivés à Buchenwald tous comme de nègre parce que la poussière de charbon, vous savez, on est resté le temps qu'on reste dedans. Et à Buchenwald, nous sommes restés jusqu'à début avril. Et début avril, j'ai fait connaissance avec un détenu allemand. Il y avait beaucoup, il y avait toute l'Europe de détenus. Là, il n'était plus que des Juifs. Les autres camps, en Suisi, c'était des camps que pour Juifs. Mais à Buchenwald, il y avait de tout. Et même des Allemands, trois baraques au bord de la place d'appel, c'était des Allemands qui étaient déjà arrêtés au début quand Hitler a pris le pouvoir. Ils étaient d'abord à Dachau. Après, ils étaient emmenés en 1937 ou 1938 pour construire. C'est eux qu'on construit Buchenwald. Des politiques. Des politiques. La plupart, c'était des communistes et des sociodémocrates. C'était des adversaires du régime. Et j'ai fait connaissance avec un capot allemand qui était un brave homme, qui était un communiste. On m'appelait Coco dans le camp. C'était un nom que j'ai acquis dans l'infirmierie. Et lui, entendant appeler Coco, il a pensé que j'étais communiste. Parce qu'il a entendu que les communistes ont dit que c'était Coco. Et c'est comme ça qu'on est devenus des copains. et au moment où les Américains sont approchés du camp, il est venu nous voir. Le copain avec qui j'étais, c'était Walter Spitzer. Vous savez, le peintre, je ne sais pas si vous connaissez. Nous nous sommes tenus ensemble. Et il nous a dit que de venir dans sa baraque, comme on parlait tous les deux allemands, il nous a procuré des vêtements civils. Et les allemands devaient être évacués. et nous sommes partis en évacuation avec eux, en civil. Mais nous devions nous évader avant la nuit. Parce que si on était découvert, nous on était tatoués d'Auschwitz, c'est facile. En plus, nous on est circoncis. Les allemands, ils ne le sont pas. Il fallait se sauver. La nuit est venue, on s'est cachés dans un buisson. On est restés quelques jours dans ce buisson, Walter et moi, jusqu'à ce que les Américains arrivent. quand on a vu le premier char américain, vous pensez, on a couru vers eux, on a failli se faire tuer. Mais comme ils ont, ils ont vu notre allure, ils ont dû se douter qu'on venait de Buchenwald, parce que eux, la veille, ils ont visité les camps de Buchenwald. Ils ont vu ce qui s'est passé là-bas. Nous avons, grâce à Walter, parce que lui, avec ses dessins qui faisait ses croquis, il a fait connaissance des officiers d'un groupe, d'une section de l'armée américaine et ils nous ont proposé de les rejoindre parce qu'on parle tous les deux anglais et allemand. Et de ce fait, nous avons intégré l'armée. Ils nous ont habillés en américain. C'était ça, notre libération. C'est pour ça que je savais que je pesais pas tout à fait 37 kilos. Mais vous parlez combien de langues ? Parce que vous parlez le flamand, vous parlez le polonais, le poignet yiddish, vous parlez français, vous parlez anglais. Anglais, oui. Je parle le polonais. Les langues, finalement, vous ont beaucoup aidé dans... Ah, mais bien sûr. Ça faisait partie aussi. Vous savez, j'avais de la chance, comme j'ai dit tout à l'heure. Et j'avais aussi le fait de pouvoir parler, parler facilement, là où il fallait, et aussi du fait que j'ai pu travailler à l'infirmerie. Ça aussi, parce que ce travail me donnait que le matin, j'avais un morceau de pain en plus et le soir, une assiette de soupe. Et c'est peut-être aussi pour ça que je n'ai pas été malade, parce que j'avais un petit peu plus de nourriture que les moyens. La nourriture qu'ils nous donnaient, c'était programmés, calculés, on ne devait normalement pas survivre trois mois. Et tous ceux qui ont survécu plus, c'est parce qu'ils ont réussi à se débrouiller. Et lorsque vous avez été libéré, vous avez suivi l'armée américaine. Absolument. J'ai suivi. Et quand on est arrivé du côté de Munich, à Rosenheim, c'est là le capitaine, parce que moi, je l'ai raconté au capitaine que j'ai laissé des frères et sœurs en France. Il m'a dit, voilà, il y a un groupe de sept soldats qui ont une permission de quelques jours pour aller à Paris si je veux aller avec eux. Comme ça, je pourrais me renseigner ce qu'ils sont devenus mes frères et sœurs. Alors, je suis parti avec eux. Normalement, on va avoir trois jours de permission. Mais comme nous sommes arrivés à Paris le 8 mai, alors notre permission a été prolongée de deux jours de plus. C'est là que j'ai appris que mes frères et sœurs sont en vie, ils sont à Moissac. Parce que le siège social des éclaireurs israélites, l'école où ils allaient à Moissac, c'était par les éclaireurs israélites de France qui étaient dirigés, je ne sais pas si vous connaissez, Chataïbouli, qui se sont connus. Et c'est eux qui ont, au moment où commençaient les rafles, ils ont caché tous les enfants dans différents endroits. Donc, les enfants ont survécu. Une fois la guerre finie, ils sont tous revenus dans ce foyer. Et c'est comme ça, j'ai appris qu'ils sont dans le foyer. Là, vous avez appris ça à Paris, quand vous êtes arrivés. j'ai appris ça à l'avenue de Ségur, là où il y avait le siège social des EI à l'époque. Mais, après deux ou cinq jours, je suis retourné. Avec l'armée américaine. Avec l'armée américaine. Oui, parce que je ne pouvais pas laisser, déjà, je n'étais normalement pas immobilisé, ce que je faisais, était volontaire. Mais de toute façon, j'ai dit au capitaine, je reviens, donc il fallait que je retourne. mais beaucoup à cause de Walter. Je me suis dit, Walter, je ne veux pas... Walter, il voulait venir à Paris, parce qu'il voulait aller au Beaux-Arts. À l'époque, Walter avait à peine 17 ans. Donc, je suis retourné les chercher. Et fin juillet, lorsque la compagnie a été dissoute, c'est-à-dire, elle a été ramenée à Paris, en France. C'est là qu'on leur a dit au revoir. Et c'est habillé en Américains qui nous sont partis. On a pris le train vers Moissac. Donc là, vous aviez décidé de vous installer en France, de toute manière. Ah oui, de toute façon, sachant à partir du moment que j'aurais pu partir avec les Américains, ils m'en ont proposé. Sachant que mes frères et sœurs sont en France, et sachant déjà que je savais que mes parents sont morts, je ne voulais pas me séparer de mes frères et sœurs. Je suis parti à Moissac. Après, on a vécu pendant quelques années à Jeun, dans l'Otigran. Vous avez repris des études ? Non, non, j'étais obligé de travailler parce que des études, ce n'était pas possible. Vous savez, on n'a pas été aidés à l'époque. On n'a pas seulement pécondièrement, mais même aujourd'hui, quand il y a un avion qui a été tourné et quand c'est terminé, il y a des psychologues qui vont discuter avec ceux qui ont été détenus pendant quelques heures seulement. À l'époque, tout ça n'existait pas. Nous étions abandonnés à nous-mêmes. Et comme mes frères et sœurs étaient mineurs, moi, j'avais 23 ans, je suis devenu leur tuteur. il fallait se mettre au travail. Alors, en électronique, il n'y avait rien. Je ne pouvais pas trouver. J'ai travaillé comme mécanos, j'ai fait toutes sortes de métiers. Jusqu'en 50, jusqu'en 50, la vie était dure en France. Pas seulement pour nous, mais pour tout le monde. La France était sinistrée. Il y avait des tickets pour la nourriture, il y avait chômage, malgré les destructions, il y avait beaucoup de chômage. En fait, vous étiez le chef de famille. Je suis devenu chef de famille. En 47, j'ai rencontré ma femme. Je venais souvent à Paris à l'époque. Je rencontrais ma femme et nous sommes mariés. Nous avons eu deux enfants, je crois que je l'ai dit. Maintenant, j'ai trois petits-enfants. Vous êtes installé à Paris ? À Saint-Maur. À Saint-Maur. Oui. Et votre famille est aussi restée autour de vous ? Oui, ma famille est un peu parpillée en France. La plupart sont dans l'éducation nationale. Mes neveux, parce que mes frères et soeurs sont tous à la retraite. Mais j'ai des neveux, j'ai des petits-enfants qui sont dans la vie active. Il y en a qui sont à Montpellier, il y en a à Marseille, en Normandie. mais une fois par an, voyez-vous, notre famille se réunit à l'Isaac. À l'Isaac, là où nous avons qui était notre dernier domicile avant d'être arrêté. Toute la famille, pratiquement, chaque année. quand est-ce que vous avez commencé à en parler, à participer à des voyages avec des lycéens, etc. Oui, tant que j'étais dans la vie active, je n'ai pas, je tenais que vraiment rarement parler. Mais j'ai commencé à parler surtout à partir du moment où je me suis rendu compte qu'il y a des négationnistes qui nient que tout ça n'a pas eu lieu, ou ça a été autrement. Alors ça, ça nous a traumatisés, je dois dire, que des gens puissent aller jusqu'à dire que c'est des mensonges. C'est pourquoi j'ai commencé déjà à chaque fois qu'on me le demandait d'en parler. On parlait à part avec mes frères et soeurs parce qu'à la maison, vous savez, à la maison, avec mes enfants qui mangeaient, on mangeait parfois ensemble, ou mes petits-enfants, quand on voyait un film qui touchait ces sujets, il y avait toujours une discussion après. Ou quand on lisait un livre, on se le passait, après on discutait, forcément, on m'a posé des questions. Je répondais. mais je ne cherchais pas moi-même à mettre les sujets sur la table. Alors qu'à partir du moment où il y avait des négationnistes, là, on commençait beaucoup plus à en parler. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de déportés à l'époque qu'il faut en parler. Et surtout, à partir du moment où je n'ai plus travaillé professionnellement, je me suis donné de plus en plus, nous avons une amicale. Une union maintenant, parce qu'il y avait beaucoup d'amicales. Chaque clan avait une amicale. Maintenant, comme nous sommes très peu nombreux, alors on a fait l'union, l'union des amicales d'Auschwitz. J'en fais partie. Et je suis aussi à l'amicale de Buchenwald, mais là, je ne fais pas grand-chose. On ne peut pas être partout. Par contre, à l'amicale d'Auschwitz, là, je suis actif. Je vais dans les écoles. Je vais même du fait que parmi nos camarades, vu l'âge, tous n'ont pas la santé pour pouvoir se déplacer. Là, j'étais lundi dernier, j'étais à Hoche, dans les Gers. Je pris le train jusqu'à Agen, et d'Agen avec un autobus, vous savez, il faut se lever très tôt, pour deux heures d'intervention dans un lycée. J'ai fait beaucoup d'heures de voyage. Je l'ai fait parce que je peux le faire tant que je pourrais. L'année dernière, j'étais à la manière de bigorre, dans les Pyrénées. Et surtout, ce qui est le plus dur, c'est que je vais souvent à Auschwitz. Là, mercredi, j'étais à Auschwitz. Vous êtes allé combien de fois ? L'année dernière, douze fois. Mais cette année, j'y aurais certainement plus. J'ai déjà pas mal sur le planning. Et aussi, j'ai quelques voyages en prévision par des bus, avec des cars. Parce que quand on va par avion, on part très tôt le matin, on revient le soir. Ça dure, ça dure une journée. Mais là, pour le mois d'avril, j'ai huit jours. Un voyage qui va durer huit jours. On va passer à Prague et on va visiter pas seulement les camps aux Suisses, Birkenau, mais aussi les quartiers juifs de... Pas de Cracow, oui, Cracow. Cracowie. Mines des Selles, t'as des choses qu'il y a à voir. Alors, huit jours, on a le temps de voir. Ça, c'est un centre de voyage plus difficile. Moi, j'ai 82 ans, je vais voyager avec des lycéens, des jeunes qui sont à peine adultes, qui ont 17 ans. Mais le sentiment de retrouver ces lieux pour vous, comment... Ah, c'est très dur. C'est dur. Celle qui me fait beaucoup plaisir, c'est de voyager avec eux, c'est même de coucher dans des auberges de jeunesse ou même... On traverse l'Allemagne la nuit, dans le quart, on dort dans un quart, c'est pas comme dans un lit, mais je l'ai fait avec... Je vais dire le mot plaisir, je ne peux pas le dire, mais avec une satisfaction parce que je vois les résultats. Vous savez, j'ai un dossier avec des lettres que je reçois après et ça, ça me donne beaucoup de courage. C'est pourquoi je crois que je vais continuer à le faire tant que je peux. Merci. 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 Merci.